À la demande générale, je débute aujourd'hui une nouvelle série, tous mes conseils d'orthophoniste. Évidemment, je devais débuter avec la question que vous vous posez tous, mais qui est l'orthophoniste? Donc, je réponds spécifiquement à quatre questions que vous avez sur l'orthophonie ou l'orthophoniste. D'abord, avec qui travaille l'orthophoniste? Qu'est-ce que fait l'orthophoniste dans son bureau? Où travaille l'orthophoniste? Est-ce qu'au Québec, on a une pénurie d'orthophonistes? Et là, vous n'avez pas le choix de rester jusqu'à la fin pour connaître la réponse à cette question que tout le monde se pose. Avant de répondre à mes quatre questions, il y a une chose qui est très importante de savoir. L'orthophoniste doit être membre de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Ça veut dire qu'il y a des exigences à rencontrer pour devenir orthophoniste au Québec. Notamment, l'orthophoniste doit avoir une maîtrise professionnelle en orthophonie. Mais aussi, l'orthophoniste doit continuer à se perfectionner d'année en année et a des exigences, entre autres au niveau de la tenue des donciers, la confidentialité. En cas de doute, si vous croisez un intervenant qui travaille le langage ou la communication, sachez que vous pouvez toujours contacter l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec pour leur poser des questions. En fait, on oublie parfois, mais l'Ordre, son rôle, c'est de protéger le public. Question numéro 1. Donc, avec qui travaille l'orthophoniste? En fait, c'est assez simple. L'orthophoniste est le professionnel spécialisé au niveau du langage, de la communication, mais aussi de la déglutition. Alors, je débute avec la communication. Évidemment, c'est notre capacité à entrer en relation avec les autres. Donc, l'orthophoniste peut travailler avec des personnes qui ont des enjeux lorsqu'elles doivent communiquer avec leur entourage. Ça pourrait être, par exemple, un enfant qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme. Ça pourrait être un adolescent qui est malentendant, qui essaie de communiquer avec les jeunes de son âge. Ça peut aussi être une personne âgée qui aurait fait un AVC et qui est incapable de produire la parole depuis son AVC. Donc, l'orthophoniste est une personne clé pour donner des outils de communication à ces personnes-là, soit par des gestes, par des tableaux de communication. En fait, tous les moyens sont bons. Ce qu'on connaît le plus du rôle de l'orthophoniste, c'est le langage. Et là, le langage, c'est vraiment très large comme domaine. Évidemment, quand on parle de langage, d'abord, on va penser aux enfants qui développent le langage dès la naissance et qui peuvent avoir toutes sortes d'enjeux lorsque vient le temps de s'exprimer ou aussi de comprendre. Donc, l'orthophoniste peut travailler avec des enfants qui ont des difficultés de langage, des retards, mais aussi des troubles développementaux du langage. Bien sûr, l'orthophoniste travaille avec les plus petits, mais ça ne s'arrête pas là parce qu'évidemment, le langage continue de se développer même quand on est à l'école. Donc, les orthophonistes peuvent travailler avec des enfants ou des adolescents qui ont des difficultés à exprimer leurs idées, des difficultés aussi à comprendre des consignes plus complexes, à faire du raisonnement, des inférences et à travailler aussi le langage écrit. Parce que oui, on oublie, mais le langage, ce n'est pas qu'à l'oral qui les produit, mais aussi à l'écrit. Donc, l'orthophoniste travaille avec les enfants qui peuvent avoir une dyslexie d'une orthographie, par exemple. Un autre aspect que l'orthophoniste peut travailler, c'est avec les adultes ou encore des personnes âgées qui pourraient perdre certaines facultés au niveau du langage. Parce que oui, on peut développer le langage normalement, mais suite à un AVC, un traumatisme crânien, on pourrait se retrouver avec des difficultés au niveau du langage oral ou écrit et avoir besoin d'un orthophoniste. Maintenant, je vous parlais de déglutition. Donc, effectivement, l'orthophoniste peut travailler avec des enfants qui ont des déglutitions plus atypiques ou avec un adulte qui aurait eu des opérations au niveau des articulateurs de la parole et de l'alimentation. Parce que l'orthophoniste est aussi un spécialiste au niveau des articulateurs de la parole. Ça voudrait dire, entre autres, que l'orthophoniste pourrait travailler avec quelqu'un qui aurait des problèmes au niveau moteur, par exemple, une dysarthrie, quelqu'un qui aurait des difficultés au niveau de la coordination, donc, entre autres, les troubles, la fluidité, le bégaiement. Ça pourrait être aussi des difficultés au niveau de la voix, donc des gens qui perdent fréquemment la voix, qui ont des problèmes au niveau des cordes vocales. Donc, vraiment, comme je vous disais, l'orthophoniste travaille avec énormément de clientèle, autant des enfants très jeunes, des enfants à l'âge scolaire, des adolescents, des adultes et des personnes âgées. La deuxième question. Mais que fait l'orthophoniste dans son bureau? Je vous parlais du jeu parce que c'est un des moyens que l'orthophoniste utilise pour pouvoir travailler les objectifs langagiers avec ses clientèles. La première chose, et non la moindre, que l'orthophoniste peut faire, c'est agir dans le cadre de la prévention. Prévention dans le sens qu'on va, entre autres, offrir des ateliers, rencontrer des gens dans les organismes pour leur donner des trucs, des astuces, des conseils pour pouvoir stimuler le langage des enfants, mais aussi mettre en place des beaux moyens de communication. Et tous ces beaux moyens qu'on met en place peuvent, parfois, nous permettre de prévenir des difficultés au niveau langagier, au niveau de la lecture, de l'écriture, pour un enfant qui va éventuellement rentrer à l'école, par exemple. L'orthophoniste peut aussi être appelé à faire des dépistages dans ses milieux de travail. Donc, on va être appelé à regarder avec certaines clientèles, voir s'ils sont susceptibles d'avoir des difficultés à court, moyen ou long terme. Une fois qu'il y a quelqu'un qui a sonné la cloche d'alarme, quelqu'un qui est inquiet, ça peut être le médecin, l'éducatrice, le parent lui-même, on va pouvoir procéder à une évaluation. L'évaluation, en fait, ce sont une série de batteries de tests, mais aussi de jeux pour observer l'enfant, son langage, sa communication. Je vous parle de l'enfant, mais évidemment, ça s'applique aussi aux adultes. On va faire différentes tâches. Et ensuite, on va pouvoir poser une conclusion orthophonique et établir des objectifs à travailler. Donc, quand on parle d'objectifs, c'est là que je vous parlais de jeux, mais ça peut aussi être des situations du quotidien. Donc, on travaille avec le client, le patient, pour lui donner des moyens de surmonter ses difficultés au niveau du langage, de la communication et de la déglutition. Le rôle d'orthophoniste ne s'arrête pas qu'au suivi avec l'enfant, parce que l'entourage joue un rôle clé lorsque vient le temps d'aider l'enfant ou l'adulte au niveau de son langage et de sa communication. Donc, l'orthophoniste est aussi une personne clé lorsque vient le temps d'accompagner ce patient-là dans ses différents milieux ou d'accompagner les personnes qui lui viennent en aide. La troisième question que vous vous posez, mais où travaille l'orthophoniste? Où puis-je en consulter un ou une? L'orthophoniste travaille dans plusieurs milieux. On peut débuter avec le monde de la santé. Entre autres, l'orthophoniste est présent dans les CLSC, les hôpitaux ou encore les centres de réadaptation. L'orthophoniste est aussi présent dans les écoles primaires, secondaires et même dans les cégeps. Il y a aussi des orthophonistes qui travaillent au privé, donc ce sont des gens qui font le choix de recevoir la clientèle dans leur bureau ou encore de se déplacer à domicile. Et je dois même vous dire qu'il y a des orthophonistes qui font de la télé-orthophonie. Oui, oui, ça veut dire que vous pourriez consulter un orthophoniste par le biais d'une caméra. Bon, ça ne s'applique pas dans tous les cas, mais ça existe. Donc là, je suis en train de vous dire qu'il y a des orthophonistes partout. Mais, pourtant, il y a certaines personnes qui ont la difficulté à avoir des services en orthophonie. D'où ma quatrième question. Y a-t-il une pénurie d'orthophonistes au Québec? En fait, il y a plusieurs aspects à cette question-là. Il y a quelques années, il est vrai qu'il y avait beaucoup de postes qui étaient ouverts et qu'il n'y avait pas d'orthophonistes pour les combler. Cependant, actuellement, il y a de plus en plus d'orthophonistes qui sortent des bancs d'école parce qu'il y a plusieurs universités qui offrent maintenant la maîtrise en orthophonie. Là où ça se complique, c'est que bien qu'il y ait plusieurs orthophonistes qui sortent des bancs d'école, il n'y a pas nécessairement de postes qui sont ouverts, entre autres si je vous parle du public. Ça veut donc dire que tout dépendant de la région où vous habitez, de la clientèle qui est ciblée, si on parle des adultes ou des enfants, pour une même région, ça peut être très différent. Mais aussi, selon la période de l'année où vous allez demander une consultation parce qu'il pourrait y avoir un congé de maternité, un départ en maladie, par exemple. En fait, toutes ces variables-là vont faire que vous pourriez effectivement attendre plusieurs mois, voire années, pour rencontrer un orthophoniste. C'est une situation qui est bien déplorable et je dois vous dire que plusieurs milieux se penchent sur la question pour essayer de trouver des façons innovantes de vous donner de l'information, entre autres au niveau de la prévention. Vous pourriez d'ailleurs penser à Maman Favori parce que c'était un peu ce que je voulais faire en lançant le blog Maman Favori, ma chaîne YouTube Maman Favori. C'est de vous donner des conseils concrets le plus souvent possible pour que vous ayez, vous aussi, les outils, les parents pour les appliquer avec vos enfants parce que vous êtes le spécialiste de votre enfant. Alors, j'espère que j'ai répondu à vos questions sur l'orthophoniste. Si ce n'est pas le cas, écrivez-moi toutes vos questions en commentaire et il me fera plaisir de tenter d'y répondre parce qu'il y a une panoplie de capsules informatives qui s'en viennent à propos de l'orthophonie. Bien sûr, si vous aimez mes conseils et mes suggestions d'orthophonistes, je vous invite à aimer, partager mes vidéos et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de cette série orthophonie qui s'en vient. Donc, c'était Marie, l'orthophoniste derrière Maman Favori. Sur ce, je vous dis merci de me suivre tout le monde et à bientôt! Merci d'avoir regardé cette vidéo !